Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec un signal enfin une séance qui a connu pas mal de volatilité puisqu'après être reparti à la baisse ici on pensait que l'on allait que l'on allait revenir ici casser la zone des 5312 et bien la séance nous a laissé quelques surprises alors déjà nous avons ouvert ici sur un gap haussier on est revenu ici combler ce gap et on pensait ici partir en pénétrant de baissière sauf que et bien on est revenu ici clôturé quasiment sur le point haut de la séance du 10 mai que nous avions eu puisque en clôture donc le CAC 40 s'inscrit à 5374.26 et gagne 0,62% par rapport à la clôture de la séance précédente donc le gap ici on peut pas dire qu'il ait vraiment été considéré en tant que support on est toutefois dans une poursuite de dynamique haussière avec des points bas et des points hauts qui évoluent dans une dynamique haussière et on vient donc et bien tenter encore une fois de combler ce gap qui n'avait été que partiellement ici sur cette fameuse séance du 10 mai on n'y parvient pas puisque si on regarde ici on voit que le point bas significatif n'a pas encore été touché sur la bougie du jour mais on est ici sur une bonne voie et surtout on reclôture ici au delà du retracement donc à 23,6% qui définit l'intégralité de la dynamique haussière que connaît le CAC 40 depuis le début de l'année donc c'est un signal assez important d'autant plus lorsque l'on se rend compte ici que cette zone qui est presque considérée comme un îlot et bien avait connu ici un gap d'entrée un gap de sortie et le fait tant que ce gap ici agit comme résistance on est potentiellement dans un retournement majeur de la tendance donc le fait ici que l'on clôture juste à ce niveau nous rapproche de cette invalidation de configuration mais ce n'est pas encore fait puisque le gap n'est toujours pas comblé donc on est ici dans une dynamique de rebond technique on franchit le retracement des 23,6% de Fibonacci de la tendance moyen terme et donc au delà de ce gap et bien nous avons la moyenne mobile ici 20 exponentielle qui devrait nous donner des réactions en cas de contact avec les cours et la zone donc des 5 433,50 zone qui était précédemment support et depuis son franchissement et bien on peut considérer ici qu'elle est devenue résistance notamment sur cette bougie et cela sera à vérifier si les cours parvenaient ici à remonter jusqu'à ces niveaux donc pour l'instant tant que le gap ici n'est pas comblé on est plutôt dans une perspective baissière et il faudra effectivement surveiller les 5 352 points car une rupture baissière ici de cette zone et bien pourrait encore une fois nous donner une pression baissière alors on le voit ce sont les plus bas significatifs qui sont aussi ici sur cette petite dynamique très court terme donc le plus bas du jour se situe à 5 297,30 c'est ce niveau qui invalidera la poursuite du mouvement selon la théorie de Dow et qui pourra éventuellement donner une perspective de retour ici sur la zone des 5 248 points si on valide donc une clôture des 5 248 points et bien on viendra chercher ici la zone des 5 203 points et la zone ici de 2 points bas significatif cette éventualité ici validerait la poursuite du mouvement baissier donc scénario alternatif à un comblement total ici de ce gap et une poursuite du retour vers les 5 433,50 et je rappelle que ce n'est que sur une rupture éventuelle et forte de cette moyenne mobile 20 exponentielle que l'on pourrait commencer à parler d'un éventuel retournement de tendance par rapport ici au rebond que nous avons on est juste aussi dans un rebond qui n'est que technique voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture d'un point de vue statistique on a des statistiques semblables à celles d'hier puisque sur la probabilité prochaine et bien nous sommes plutôt sur une probabilité baissière à 50 54 ou 55% oui 55% donc de probabilité baissière pour la séance de demain et cela semble se confirmer à la baisse sur les prochaines séances en tout cas à 5 jours voilà donc pour ce point en clôture passez une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques merci 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 merci